Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans 60 minutes économie, tous les jeudis 13-14 heures, nous discutons de sujets d'actualité. L'Aïd al-Kibir approche, la fête de l'Aïd nous interpelle aussi sur le devenir des peaux de moutons rejetées par les consommateurs. Cette journée sacrée a une valeur économique. Ceci nous amène à parler de la valorisation des dérivés animaux, peaux et autres substances utiles au secteur agroalimentaire, cosmétique et industriel. De façon générale, quelles sont les innovations en matière de cuir et de traitement du cuir ? L'autre sujet de notre débat, c'est la déclaration du ministre de l'industrie pharmaceutique, de l'industrie, M. Ali Aoun, sur la restructuration du secteur textile et cuir. Pourquoi et comment ? Quels sont les points forts et les points faibles ? Nous nous intéressons donc dans cette émission principalement au secteur du cuir pour faire un lien avec la fête d'Aïd al-Kibir qui nous pose cette problématique récurrente de la collecte, de la valorisation des dérivés animaux. Invité à ce débat dans les studios de la chaîne 3, M. Ben Kouar Azdin, directeur central chargé du développement stratégique à la Générale Textile, G-Tex, spécialisé dans la réalisation, la vente de linge de maison, de litterie et vêtements professionnels. Il s'appelle également au studio M. Ben Youssef Zenati, secrétaire général de la Fédération nationale des travailleurs du textile, du cuir et de l'habillement, dépendante bien sûr à l'UGTA. Nous aurons aussi au téléphone M. Zubir Cheboub, tanneur de père en fils spécialisé dans le travail du cuir. Et puis nous écouterons un extrait d'une intervention d'un éventuel ou futur investisseur, Ibrahim El-Chiboa, membre du conseil d'administration de la société internationale ISKEF Holding, basé à Istanbul, avec des branches d'activité liées au cuir et aux dérivés animaux. 60 minutes économie, tous les jeudis de 13h à 14h. Merci de suivre cette émission consacrée principalement à la question de la collecte des pots de moutons, de la valorisation de ces pots à des fins industrielles, donc la production de cuir. Nous savons que l'Algérie, en tout cas dans les années 60, a toujours eu une tradition de textile, de production textile dans les années 60, plusieurs années plus tard, dans les années 80, 90. Malheureusement, le secteur textile était dépendant à plus de 90% des importations asiatiques, mais aussi de l'Europe. Depuis quelques années, sont nées des entreprises, des unités, des ateliers de confection, aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public, avec des restructurations successives. On restructure le secteur du textile avant d'aborder la question du cuir, de la collecte de ces pots, qui les fait, qui les traite, comment, quelle quantité, comment on les collecte, comment on les distribue, quelle est la production qui est procurée pour le marché national, est-ce qu'il y a de l'exportation également, une petite présentation du secteur textile et cuir, quel est l'organigramme, ou alors quelle est la structure des entreprises publiques en Algérie ? Explication et puis éclaircissement, description par M. Ben Youssef Zenati, vous êtes secrétaire général Fédération nationale des travailleurs du textile et du cuir et de l'habillement. Quelles sont les entreprises qui composent le secteur public ? Bonjour, avant de commencer, je vous remercie pour l'invitation. Donc pour le secteur du textile, nous avons deux filières, il y a la filière plutôt trois, il y a la filière du textile et la filière de la confection et le cuir. Le cuir, nous avons deux branches, nous avons les tanneries et nous avons la marocainerie. Donc nationalement, nous avons quatre tanneries et nous avons deux entreprises qui sont spécialisées dans la marocainerie. Donc en plus du textile, nous avons onze complexes, plus sept qui sont chargés aussi du textile et nous avons douze complexes qui sont chargés de la confection. Donc ça, c'est tout ce qui est public, tout ce qui est affilié. Qu'est-ce que nous produisons comme dérivé, comme tissu, comme habillement, comme l'âge de maison ? En cuir, nous avons l'amant et l'avale, nous avons la peau brute jusqu'à la chaussure ou le parka, donc c'est l'amant et l'avale. Le textile aussi, nous avons l'amant qui nous livre en matière première et nous avons la confection qui confectionne les produits. Quels sont par produits, quels sont les volumes annuels produits par toutes ces entreprises publiques et leurs filières ? On fait tout, tout ce qui est textile, on le fait, de la lingerie jusqu'au costume, jusqu'au parka, on fait tout. Donc tout dépend, les unités de production, qu'est-ce qu'ils ont comme marché ? Donc tout dépend, à la demande, à la demande. Mais il y a un volume annuel qui revient ? Les chiffres, je n'ai pas de chiffres, monsieur, peut-être qu'il a des chiffres, moi je n'ai pas de chiffres, mais je sais une chose, c'est que nous avons la technicité, nous avons la capacité de répondre à toutes demandes éventuelles. Quels sont les effectifs, le nombre de travailleurs dans ces secteurs privés, dans ces secteurs publics marchands ? Nous sommes, parce qu'il y a deux entreprises, une entreprise qui est, nous avons un partenariat avec l'UAC, c'est une entreprise de l'institution militaire, nous avons un partenariat, elle est indépendante de Gitex, même si on a 40% d'actions, donc nous avons un syndicat de Maïtou, et nous avons une entreprise Taïal qui se trouve à réaliser. Donc globalement, on tourne autour de 15 000. 15 000 emplois ? Mais Gitex, on est autour de 8 000, 9 000 salariés. Totalement dans le secteur public, marchand, du textile, etc. On est autour de 15 000. 15 000 emplois ? 15 000 travailleurs, oui. Puisqu'on parle principalement du cuir aujourd'hui, alors les entreprises justement de récupération du cuir, des pots de moutons, à longueur d'année, et principalement dans cette campagne de l'Aïtou ? Dans votre introduction, vous avez bien parlé de l'institutation. On va l'aller ici ? Non, 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 je parle des années précédentes. L'institutation a fait que le secteur de cuir a été frappé de plein fouet, parce que nous avons dissous une entreprise qui était chargée de la collecte des pots. Nous l'avons dissous, donc nous, les pouvoirs publics à l'époque, ont pris la décision de dissous de cette entreprise. Aujourd'hui, on réprouve les pires difficultés. Donc c'était la seule entreprise qui collectait les pots. Aujourd'hui, on trouve les pires difficultés pour la collecte des pots. Donc on est obligé de... Donc il n'y a pas aujourd'hui une entreprise... Il n'y a pas d'une structure qui collecte les pots. Ça n'existe pas. Du secteur public. Oui, public. Donc nous, aujourd'hui, notre demande à la fédération, nous n'avons pas cessé et on le fait tout. On milite pour que cette structure soit réhabilitée, que ce soit l'entreprise qui était en place ou créer une autre structure de collecte de pots, au lieu d'y aller chaque... Parce que le problème qui se pose aujourd'hui, c'est qu'on se réveille qu'à la veille de l'aide. Chose qui n'est pas normale. La peau brute, c'est une matière première. Donc la matière première, surtout le cuir, elle est exportable. Donc on peut être compétitif, on peut exporter, on peut participer au PIB, on peut réduire la facture d'importation par rapport à une matière première qui est là. Donc vous dites qu'il y a des entreprises du secteur public marchand qui sont spécialisées dans le traitement des pots de moutons pour la production de cuir. Oui, oui. On est d'accord. Nous avons l'exemple de Gtex. Mais il y a d'autres entreprises. Non, non, je parle du secteur public. Public, non, 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 c'est le seul. Et donc ce sont les entreprises elles-mêmes qui font soit de la collecte. Oui, oui, oui. A chaque l'aide. Mais en dehors de la perte de l'aide, on achète chez des privés, chez des choses qui n'est pas normales. Parce qu'aujourd'hui, Dieu merci, le groupe Gtex a signé des compensations avec des CET. Mais c'est une solution temporaire. Temporaire, le mieux pour avoir cette matière première disponible et elle est là, on peut avancer, on peut répondre aux besoins du marché national et en même temps, on peut exporter. Parce qu'aujourd'hui, le groupe Gtex exporte. Chose que beaucoup de gens... Le représentant du Gtex est là pour parler de son entreprise. Voilà, beaucoup de gens ne le savent pas. Aujourd'hui, si on remet en place une structure qui sera chargée de la collecte de peau, le secteur, la filière sera sauvée. Monsieur Benko Warazdin, directeur central chargé du développement stratégique à la Générale Textile Gtex, qui est spécialisé dans la vente, dans la production, la confection de linge, etc. Mais vous avez donc une filière cuire, évidemment. Je pense qu'il faut partir d'une statistique, il faut partir d'une échelle. Est-ce que nous avons des statistiques, des chiffres sur la production de peaux de moutons à longueur d'année et en particulier les jours d'abattage comme le jour sacré de l'Eid ? Par année, quel est le potentiel national ? Qu'est-ce que le marché national du bétail produit comme peau qui est valorisé par votre industrie Gtex ? Très bien. Donc, merci pour l'invitation. Parlons de chiffres. Donc, le groupe Gtex est un acteur majeur dans le textile et le cuir. Il a parlé de 15 000 employés. Et Gtex emploie quand même, la majorité, c'est 8 250 salariés. Donc, on a deux axes majeurs au domaine d'activité, qui est le textile et le cuir. Et on travaille pratiquement dans toute la chaîne de valeur, de la matière première jusqu'à la confection finale. Donc, c'est une chaîne de valeur intégrée. Donc, les deux axes, on a 39 unités de production réparties sur 18 huilayas. Pour ce qui est du cuir, on parlait des tanneries. On a cinq tanneries, enfin trois tanneries et deux magisteries, comme on dit. Donc, les tanneries, c'est pour tout ce qui est bovin. Donc, on a Djidjel, à Djidjel, on a l'Améria et on a un Adjilfa. Oui. Et on a les magisteries, on a deux. Donc, une à Ruiba et une à Betna. Les capacités de production, par exemple, ils sont, pour les trois que j'ai cités en premier, c'est 7 700 000 pieds carrés. Donc, pieds carrés, voilà. Et donc, pour les tisquiers de Ruiba, pareil, on a 4 900 000 pieds carrés de capacité de production. Voilà, en termes de chiffres, donc la question, c'était... Est-ce que vous avez une idée de ce qui est procuré, ce qui est disponible pour vous, qui est une matière première, les peaux de moutons ? Qu'est-ce qui est disponible sur le marché en longueur d'année qui vous permet de traiter le cuir ? Tout à fait. C'est-à-dire les peaux de moutons. Tout à fait. Qui produit ces peaux ? À quelle fréquence durant l'année ? Est-ce que vous avez des marchés d'approvisionnement ? Et quel est également le taux de récupération pendant le jour de ride ? Tout à fait. Alors, comment on récupère cela ? C'est dans les abattoirs. Donc, on a des conventions avec des abattoirs où on utilise, donc, on a des conventions. On récupère donc cette peau. Il faut dire que cette peau qui est récupérée au niveau des abattoirs, elle est relativement saine. C'est important de le dire. Oui. Donc, elle est, une grande majorité, elle est exploitable. Je rebondis sur, pour reboucler avec la campagne Télède. Donc, je dirais que pour la campagne Télède, c'est depuis 2019 qu'on a lancé cette campagne. Où l'aide, on a quand même une quantité appréciable de peau qu'on peut récupérer. J'insiste sur le mot qu'on peut récupérer. Et donc, les dispositifs qui ont été mis en place sont en constante amélioration. Depuis la première année où c'était un peu balbutiant. Et jusqu'à cette année où je peux donc citer que l'ensemble des acteurs, que ce soit des ministères, donc jusqu'à les acteurs, les industriels ont été mobilisés. Donc, je dirais, par exemple, pour GTEX, cette année, on a deux innovations majeures. La première innovation, c'est la signature de convention avec les centres d'enfouissement technique. Et on espérait sincèrement avoir peut-être une dizaine comme première expérience. Au jour d'aujourd'hui, on a eu 20. 20. Donc, leur mission principale, c'est de réceptionner les peaux. C'est réceptionner, les traiter en selle. Donc, en selle. Et les trier. Et ensuite, les transporter au centre de... Donc, cette opération, elle est salutaire. Nous, on s'est organisé aussi. Cette année, c'est une première. On a créé cinq commissions. Plus, il y a une commission centrale, mixte, qui est composée d'un président et pratiquement une vingtaine de directeurs d'unité, soutenue par cinq cellules. Donc, il y a une cellule qui s'occupe du sel. Et on va en parler parce que c'est très important. Une cellule qui s'occupe du transport personnel. Une cellule qui s'occupe des sites. Une cellule qui s'occupe de la communication, c'est-à-dire la fiabilité des données qu'on va recevoir. Et une cellule budget, ça, pour soutenir toutes ces actions-là. Alors, si je dois parler, par exemple, du sel, je peux dire que maintenant, il y a eu 36 wilayas qui ont exprimi des besoins. Et on a satisfait, au jour où je vous parle maintenant, pratiquement l'ensemble des besoins exprimés par les dîmes. Et donc, hier, on a finalisé pratiquement la grande partie. Donc, aujourd'hui, tous les dîmes, ils sont dotés de sel. Et cette démarche, elle a été accompagnée par une démarche importante qui est la formation de l'ensemble des acteurs. Alors, nous, on a mobilisé à GTEX 514 employés pendant les trois jours de l'aide. Et les cellules, elles sont mobilisées déjà depuis un mois. Elles seront mobilisées pendant les trois jours. Donc, pour coordonner. Quel est le taux de récupération de collecte que vous avez annuellement pour travailler le cuir ? Annuellement, vous avez un taux, un pourcentage ? C'est un peu difficile, c'est variable. Donc, nous, on a les chiffres pour la campagne à l'aide. Donc, il n'y a pas de stabilité ? Il n'y a pas de stabilité dans l'approvisionnement. Qu'est-ce que vous espérez collecter ? D'abord, qu'est-ce que nous produisons comme pot pendant l'aide ? Nous en sommes à combien ? Alors, je peux donner un chiffre. L'année passée, il y a eu un million qui a été collecté. 20% qui... Un million de combien ? Là, on ne sait pas. Alors, c'est un peu difficile parce que nous, ce qu'on sait, c'est que ce qui a été collecté. Donc, c'est en général... Qui a collecté ? C'est une partie, petite partie, certes, une partie, donc, G-Tex, mais les DIM, tous, ils ont contribué. Les DIM, c'est quoi ? Les DIM, c'est les directeurs d'industrie des mines. Enfin, les mines, anciennement, on a gardé cette notation qui dépend du ministère de l'Industrie. Nous attendions, M. Zoubir, chez Boub, malheureusement, il n'est pas joignable. Donc, il est prévu dans l'émission, justement, pour répondre à ces questions pour ce qui touche au secteur privé. Quelle est sa stratégie de collecte, l'approvisionnement des peaux, la valorisation, au-delà du cuir, l'autre valorisation des peaux animales à des fins, cosmétiques, alimentaires, industrielles aussi. Malheureusement, il n'est pas présent. Nous avions souhaité la présence du ministère de l'Industrie pour parler de ce secteur, l'utilité de sa restructuration, sa part dans le PIB, et également la dépendance actuelle encore. Est-ce que nous sommes dans une dépendance aux importations textiles et cuir ? Alors, cette question, je vous la pose à vous. Quelle est aujourd'hui notre dépendance ? Nous avons réduit notre dépendance aux importations textiles et cuir, M. Ben Youssef, de la Fédération ? Voilà. Je reviens toujours à la charge concernant... Je vais commencer par le cuir. Je vais commencer par le cuir parce que c'est important. Le chiffre annoncé, les statistiques annoncées par rapport à la période de la haït, c'est 4 millions de têtes. C'est 4 millions de têtes ? C'est 4 millions. C'est le chiffre annoncé. C'est le chiffre annoncé par qui ? Par l'ONS, par les spécialistes. Je vous parlez de cette saison ? Non, la saison passée. Donc, ça sera autour de 4 millions. Autour de 4 millions de têtes. De têtes, voilà. Donc, forcément, 4 millions de peaux. De peaux, voilà. Et donc, la récupération l'année dernière était de 1 million. De 1 million, voilà. Ça ne représente pas grand-chose. Oui, bien sûr. Mais l'idéal, c'était parce que je n'aime pas trop discuter technique. Ça veut dire, lorsqu'on a un problème, il faut reposer d'une manière, je vais dire, entre guillemets politique, parce qu'il y a une volonté. Est-ce qu'il y a une volonté d'y aller pour que cette peau, parce qu'entre 1 million et 4 millions, c'est 30 millions de jetés. Et 3 millions de peaux jetés, c'est une matière première. Ça veut dire, c'est la raison pour laquelle que nous, à l'UGTA, on insiste. On insiste sur une structure. Parce qu'à chaque fois qu'on parle de récupération d'entreprise qui a été dissoute, on nous taxe des choses. Mais aujourd'hui, si on ne met pas en place la structure qui sera chargée de la collecte de peaux à longueur d'année, j'insiste sur le mot longueur d'année, pas spécialement à l'Aïd. Est-ce que vous pensez, par exemple, une idée comme ça, que les premiers récupérateurs, les premiers récupérateurs ou les collecteurs de peaux, ce sont les communes ? Ce sont les organismes de nettoiement, d'hygiène qui vont récupérer dans les lieux de rejet des déchets au niveau des communes. Je suis d'accord avec vous. Mais là, ça rentre dans une stratégie globale. Parce que pour récupérer une peau saine... C'est-à-dire faire le tri dans la... Oui, oui, oui. Ça rentre dans une stratégie globale. Parce qu'il y a un, la première opération, c'est la sensibilisation. Parce que l'abattage... Malheureusement, on n'a pas eu affaire à une campagne spécifique pour ce rythme. Sensibilisation, information, vulgarisation... Mais si on avait une structure, elle aurait cette charge de faire le nécessaire, d'y aller sensibiliser les citoyens en collaboration avec les communes, les daïras, pour essayer de toucher le maximum de... Ça pourrait relever du ministère de l'Intérieur, peut-être. Voilà. Donc, aujourd'hui, si cette structure, elle existe, c'est son rôle. C'est le rôle. On doit lui donner le rôle de sensibiliser, de dire avec des trucs publicitaires. C'est une stratégie globale. Mais aujourd'hui, le plus important, c'est comment ne pas perdre cette matière première. Il y a deux matières premières. Il y a la peau, il y a l'ail-côteau, sauf... La laine. La laine. Il y a deux matières. Oui. Donc, aujourd'hui, si on veut, s'il y a une volonté politique d'y aller pour dire, voilà, cette matière première, parce que s'il l'avait dit tout à l'heure, nous avons des convençants avec les abattoirs. Aujourd'hui, on doit sensibiliser les gens à y arriver aux abattoirs. Parce que la peau, l'abattoir, c'est des techniciens, donc ils savent bien, la peau, elle est bien, bien. Et la peau, bien, 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 comment dire... Bien traitée, saine. Voilà. Elle est exportable. Ce que les gens ne savent pas. Elle est exportable. Une peau saine, elle est exportable. Quelles sont les matières premières existantes ? Par exemple, pour le cuir, on reste un peu dans le domaine du cuir. La matière première, est-ce qu'il y a de l'importation ? Puisqu'on ne récupère qu'un million et que le reste est jeté et qu'on n'a pas pu le récupérer. Est-ce que nous importons quelque chose de cet ordre-là ? On exporte plutôt. Donc, dans ce domaine, on exporte. Même Gtex exporte le cuir. Donc, ce qu'il faut, c'est valoriser pour exporter plus, non pas de la matière première, c'est-à-dire du cuir, mais de brut, mais le valoriser à travers une confection, une valeur ajoutée dans ce domaine-là. Donc, il faut améliorer ce domaine-là. Et je voulais juste pour tout ce qui est des abattoirs, c'est-à-dire qu'il faut distinguer entre l'année et l'aide. Donc, pendant l'année, les acteurs principaux, normalement, c'est les abattoirs. Donc, il faut améliorer ce domaine sensiblement, l'encadrer dans les années à venir. Par contre, le jour de l'aide, ils auront toujours et il faut qu'ils se mobilisent. Donc, les abattoirs, il faut qu'ils se mobilisent encore plus que les années passées. Je pense que cette année, ça va être encore meilleur. Ils vont se mobiliser. Donc, le jour de l'aide, c'est vraiment un truc particulier. Pourquoi ? Parce qu'il y a le citoyen. Indifféremment, voilà, il y a le citoyen. Donc, il faut un système particulier qui encadre toute cette campagne. Vous dites en fait qu'il y a un vrai vide en matière d'acteurs qui collectent et qui prend en charge, soit dans les abattoirs à longueur d'année, soit le jour de l'aide, dans les abattoirs ou ailleurs, dans les points de rejet des déchets, qui a une autorité pour organiser cette collecte. Est-ce que c'est ça qu'on comprend ? Non, non, le vide, non, il n'y a pas de vide parce qu'il y a des petits privés qui s'en chargent. Ça veut dire qu'ils collectent la peau et ils la vendent. Il y a des privés. Mais la problématique, c'est que, un, c'est privé, mis à part deux ou trois connus sur la scène, c'est des privés. Le répertoire, il n'existe pas. C'est un travail un peu au noir, si vous voulez. Il n'y a pas de privé, mis à part deux ou trois, il n'y a pas de privé visible. Il est là, c'est un patron privé, il emploie des travailleurs, il respecte la loi de la République, il est là, il est en face de nous, en compétition. Ça, ça ne pose pas de problème. Mais ce que le problème, c'est que nous avons une peau. D'ailleurs, je vais vous étonner en disant que notre peau, il y a de la spéculation, elle sort des frontières. Elle est vendue en Tunisie, elle est vendue en Italie, en Portugal. Donc, tout ça, c'est la raison pour laquelle je reviens sur les journées des assises sur le textile écoeur. Le 30 et le 31 janvier 2023, il y a eu des assises sous l'égide du ministère de l'Industrie. Chose que nous avons saluée. Et en plus, lors de ces assises, il y a eu la présence de quatre ministères. Donc, le commerce, la formation professionnelle, l'industrie, l'agriculture, voilà. Donc, il y a eu la présence des quatre ministres, en plus du ministère de l'Industrie. Alors que le ministère de l'Intérieur a aussi un rôle. Oui, mais là, c'était beaucoup plus pour donner... Les opérateurs économiques se sont réunis, surtout dans le domaine du cuir. Il y a eu minimum quatre ou cinq rencontres avant les assises. Donc, les opérateurs économiques ont posé leurs problèmes. Il y a eu des propositions de solution. Donc, à travers ces propositions qui ont été faites par les opérateurs économiques, privés et publics, il y a eu des recommandations. À ce jour, aucune des recommandations n'est exécutée, n'est appliquée sur le terrain. Quels sont les principales ? C'est restructuré la filière cuir. Mais comme on l'a structuré, c'est les opérateurs économiques qui sont... Quels sont ces points faibles, cette filière cuir ? Déjà, commençons par la collecte. La collecte. Déjà, déjà. Déjà par la collecte. En plus, chez nous, par exemple, dans le groupe G-Tex, nous avons l'amont et l'aval. Pourquoi ne pas revenir sur l'ancien système ? L'amont et l'aval dans une seule entreprise et on réduit. Il y a beaucoup de... Ça veut dire techniquement et compétitivité. On peut ramener et puis avoir une valeur ajoutée plus importante. Monsieur le représentant de l'entreprise G-Tex, quelle est votre production annuelle en termes de valorisation du cuir, les produits du cuir ? Donnez-nous un peu la panoplie des produits. Le cartable, les chaussures, les vestes, etc. Par produit, quel est le volume ? Et comment est-ce que... Comment vous estimez votre part du marché national ? Donc, nous, la production en termes de cuir, il y a le cuir brut, qui est destiné principalement à une partie à l'exportation et une partie à la production. Donc, on produit toutes sortes de chaussures en cuir, maroquinerie, veste... Vous n'avez pas de... Donc... Ok, d'accord. C'est pas grave. Vous n'avez pas les volumes sous les yeux. On les aura à notre moment. Mais comment vous estimez au moins votre part de marché ? Vous avez une idée ? Ou quels sont vos concurrents ? Les parts de marché, nous, on a la plus grande part de marché avec les corps institutionnels. Donc... Votre marché est garanti. Votre marché est garanti. N'empêche qu'on est en train de travailler dans l'amélioration de la qualité de nos produits et d'acquérir d'autres marchés, même à l'export. Donc, on est en train de travailler dans le cadre du plan de développement qui est en cours actuellement. Quel est l'export que vous effectuez ? Les destinations, les volumes ? L'export, principalement, en ce moment, c'est la peau. La peau brute et qui est très appréciée. Oui. Vers quelle destination ? Vers, principalement, le marché d'Italie, certains autres marchés, d'Amérique latine, en Tunisie un peu, même en Arabie Saoudite, des petites quantités. Mais en Europe, la plus grande quantité, c'est en Europe. Quel est le volume d'export ces dernières années, l'année 2023, 2022 ? Exactement. Je n'ai pas le chiffre exact. Ça tourne. D'accord. On oublie les chiffres pour cette émission. Est-ce que vous êtes en partenariat avec des savoir-faire étrangers ou est-ce que GTEX utilise donc des technologies anciennes ou des équipements modernes aujourd'hui ? De tous les équipements, il y a eu un plan de développement qui a été lancé en 2012. Et donc, on est pratiquement en phase de finalisation de la mise en place de l'ensemble des équipements, modernisation dans des équipements. Normalement, cette année, on finit toute l'installation de cette production où, avec le plan de développement, on espère avoir une amélioration meilleure et surtout particulièrement l'optimisation de nos processus de production. Pour cela, on travaille bien sûr sur ce volet, mais on a des intentions de partenariat. On est à la recherche de partenariat avec des acteurs majeurs au niveau international. Donc, actuellement, on traite à peu près 4 ou 5 dossiers de manifestation d'intérêt qui sont très prometteurs pour l'amélioration des process de production, la formation, la qualité de la production. Et on espère qu'on peut arriver à satisfaire bien sûr tout le marché national dans ce domaine-là, mais en plus exporter puisqu'on a une quantité, la matière première pratiquement, on a tout ce qu'il faut pour ce domaine. Vous parlez de partenariat, vous parlez de savoir-faire, d'innovation. Nous allons écouter dans un enregistrement un éventuel ou un investisseur à venir, Ibrahim El Shiboha, qui est membre du conseil d'administration de la société internationale ISKEF Holding, basée à Istanbul, avec des branches d'activité liées au cuir et au dérivé animal agroalimentaire. Alors, dans cette présentation de la société ISKEF Holding Turquie, puisque la Turquie est également présente dans le partenariat avec Taïal et l'Algérie, en matière de textile, on n'est pas dans le cuir. L'investissement va tourner autour non seulement du cuir et de tous les dérivés du cuir, tous les produits, sacs, ceintures, mais également sur des produits alimentaires, cosmétiques comme le collagène ou la gélatine. On écoute Ibrahim El Shiboha. Madame Akima, bonjour. Tout d'abord, ISKEF Holding est un groupe international comprenant les deux plus grandes branches d'activité avec des entreprises nommées ISKEF Leder et Halevet Food est le plus grand fabricant du cuir de chaussures, de sacs et de ceintures de la Turquie. ISKEF possède des tanneries aux plusieurs villes de la Turquie, comme Bursa, Balukesir, Bolu, Nide et Istanbul. Nous avons une capacité mensuelle de tanner le cuir de 12 000 tons. Avec plus de 700 employés en Turquie, aujourd'hui, nous tenons à affirmer fièrement qu'une fabrication de chaussures en cuir sur deux est sans aucun doute notre savoir-faire, notre compétence et notre toucher. ISKEF a changé l'industrie du cuir d'abord en Turquie, puis dans le monde entier, en tant qu'architecte de la méthode de transformation du collagène, la protéine la plus précieuse jamais créée, qui profite à la fois à la guérison et à la nutrition de l'humanité. Notre objectif primordial est d'être parmi les acteurs mondiaux majeurs résolument orientés vers le développement durable, investissement continu en recherche-développement et l'ouverture à l'international. ISKEF a une culture de travail reconnaissante envers tous ces animaux bénis que nous utilisons à tous égards dans l'industrie alimentaire et de cuire leur viande, leur lait et leurs sous-produits, à savoir leur peau. Et autres dérivés protéiniques au sein d'un écosystème axé sur la durabilité. En étant également leader dans la production des gélatines et de collagène en Turquie, nous sommes aussi le plus grand producteur des gélatines bovines comestibles en Europe. Nous exportons notre production vers une soixantaine de pays dans le monde entier. A toutes les étapes de la production, à la vête, sa force d'utiliser des matières premières 100% hélales est traçable et de garantir une sécurité alimentaire optimale. Nous produisons également de la gélatine et du collagène alimentaire hélal comestible avec nos usines de production des gélatines et du collagène entièrement intégrés dans des tanneries de cuir avec une gestion zéro déchet provenant des déchets de peau de vache qui ne sont pas utilisés dans la production de cuir. Vous venez d'écouter le membre du conseil d'administration de l'entreprise basée en Turquie qui souhaite investir et qui nous a contactés pour parler de ce sujet, le cuir, la position de cette entreprise et surtout, ce que je vous demande de commenter, c'est au-delà de l'habillement, le cuir pour l'habillement et pour les autres produits qu'on utilise au quotidien, les sacs, les ceintures, les chaussures, il y a aussi une valeur alimentaire, cosmétique. Monsieur, est-ce que vous en pensez ? Pourquoi on est finalement limité seulement à l'habillement et autres commodités issues du cuir alors qu'il y a d'autres propriétés ? Tout à fait. Donc, je rebondis par rapport à ce reportage. GTEX s'est engagé depuis deux ans dans une vraie politique sociétale et environnementale. J'ai parlé tout à l'heure du plan de développement. Donc, on a réalisé cette année, toute l'usine, elle est finalisée de traitement, de valorisation des déchets solides, animaux, cuirs, de tous les cuirs, en les transformant en engrais végétal. Ça veut dire que ça va être utilisé dans l'agriculture. C'est une technologie innovante, unique. C'est des Italiens qui ont cette technologie. Elle existe en Italie, au Brésil et l'Afrique du Sud. Pardon. Et on est les seuls, les premiers en Afrique. Donc, elle ne devrait pas. Il reste simplement l'autorisation d'exploitation qui est en train d'être finalisée pour réaliser ça. Donc, on est carrément dans ce qu'on appelle un système de circuit fermé, circuit économique, économie circulaire. On est dans l'économie circulaire. Donc, par rapport à l'appel à partenariat de votre invité, on est déjà, je vous ai dit tout à l'heure, qu'on avait déjà des manifestations d'intérêt avec 3 ou 4, pour ne pas dire plus, mais 3 ou 4 certaines, et 2 sont turcs. Donc, on est en contact avec le forum algéro-turc, qui devrait nous faire une visite dans pas longtemps, et avec une autre entreprise turque, qui travaille un peu dans le même domaine. Donc, nous, on est engagé dans cela pour valoriser encore tout ce qui est déchets, ou bien pour créer une valeur ajoutée complémentaire. Est-ce que vous connaissiez, en entendant cette intervention, toutes les autres propriétés d'une peau animale alimentaire ? Vous parlez de l'agriculture, mais il y a aussi d'autres dérivés de cette peau animale, pour les besoins sanitaires, alimentaires et autres. Est-ce que vous aviez connaissance ? Est-ce qu'il y a une recherche-formation dans ce domaine ? Nous, on est engagé, en tout cas, GTEX, je vous l'ai dit, par rapport à tout le monde. Vous avez choisi donc une piste de récupération. C'était simplement par rapport à nos chaînes de valeur. Donc, par rapport à nos chaînes de valeur, et on a travaillé actuellement sur un ensemble de thèmes de recherche et développement qui rentrent dans ce cadre-là, avec les partenariats qu'on peut avoir. Monsieur Benyoussouf, un commentaire sur cette... Non, à travers la présentation de l'entreprise, de l'investisseur. Nous allons écouter la même entreprise sur ses intentions d'investissement. Donc, ça veut dire que c'est quand même quelqu'un qui annonce qu'il est le seul leader dans pas mal de créneaux. Donc, c'est intéressant, c'est intéressant. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est cette technologie de gélation, de trucs alimentaires. Donc, c'est important. Donc, aujourd'hui, l'Algérie, la nouvelle technologie, je pense que nous avons les capacités... Les innovations... Nous avons les compétences nécessaires. Et le potentiel ? Voilà, le potentiel humain, il existe. Donc, il suffit de... Et la matière première, dans le domaine du cuir. La matière, elle existe, donc il suffit de faire des petits... Juste un mot. Oui, bien sûr, nous allons passer au textile. Non, non, dans le domaine du cuir. Il avait parlé tout à l'heure de la nouvelle usine de récupération. Ce qui est dommage. Cette usine, elle est prête, ça fait minimum deux ou trois mois. On bute sur un document, c'est l'autorisation d'exploitation. Alors, l'usine a dit, logiquement, elle participe activement à l'environnement. Et le ministère de l'Environnement, aujourd'hui, ne remet pas, ou n'autorise pas l'exploitation de cette usine. Chose qui est désolante. Et vraiment, on n'arrive pas à le pourquoi de cette décision. Votre appel est entendu. Nous écoutons une dernière fois l'intervention du représentant de Iské Folding, Turki, Ibrahim El-Chiboa, membre du conseil d'administration, sur l'investissement programmé en Algérie. Nous croyons que l'Algérie, étant un pays sûr et avantageux en termes de ressources humaines, infrastructures, géographiques, logistiques, commerciales, peut offrir un environnement d'investissement aux investisseurs étrangers. La production de gélatines alimentaires et de collagène en particulier peut offrir des produits de niche à haute valeur ajoutée. Si les avantages compétitifs nécessaires peuvent être créés, l'Algérie peut devenir un exportateur net mondial en très peu de temps, avec un grand écosystème qui se développe autour de nous, avec des entrepreneurs producteurs locaux. L'Algérie peut devenir un pays manufacturier autosuffisant, avec une production de gélatines et de collagène, qui sert à une large gamme de produits alimentaires, comme la pâtisserie, la confisserie, les produits laitiers, les compléments alimentaires pour le trouble des os, des muscles, de la peau et des articulations, les cosmétiques, les photographies, les applications des biomatériaux, les biologies moléculaires et les génétiques pour rivaliser avec le monde. En d'autres termes, tout comme Tosya d'Algérie, nous souhaitons créer une usine entièrement intégrée dans notre propre secteur, du cuir à la gélatine et au collagène, produire, vendre localement et exporter à haute valeur ajoutée avec zéro déchet de cuir, avec les dernières technologies et notre savoir-faire. Nous faisons déjà fabriquer du cuir sous contrat dans les régions de Rélizane, en Algérie, depuis quatre mois, et gérons les opérations de production et d'exportation vers la Turquie. Mais au lieu de sous-traiter le cuir, nous souhaitons fabriquer nos cuirs de qualité, nos cuirs de chaussures pour notre propre compte dans les entreprises que nous créerons et nous disposons d'une installation de production intégrée où nous pourrons transférer les déchets de cuir, c'est-à-dire croûte de peau cholée, qui ne convient pas à la fabrication de chaussures et ne peuvent qu'être utilisées en gélatine alimentaire et dans la production de collagène. Nous aurons besoin d'à peu près 80 000 à 100 000 m² d'espace pour l'installation intégrée de cuir, de gélatine et de collagène, y compris l'installation du système de purification d'eau mécanique, chimique et biologique. Approvisionnement en gaz naturel et en électricité est bien sûr important, mais si on suppose que l'Algérie dispose d'infrastructures et de superstructures nécessaires à cet égard, le facteur le plus important notamment pour la production de gélatine et de collagène est l'eau. 150 tonnes d'eau sont nécessaires pour produire un ton de gélatine. C'est pourquoi il est très important et préférable d'être proche des ressources en eau. Madame Hakim Abnoud Tenon, je vous remercie pour cette belle invitation et nous vous souhaitons à tous vos précieux invités et au peuple algérien, une joyeuse aide à l'État. Monsieur Ibrahim El-Shibou, Il-Shiboua devait être avec nous en direct au téléphone. Bon, on n'a pas pu donc la voir et on a donc enregistré presque une doléance, une explication de la valeur ajoutée que compte cet investisseur apporté au marché national en termes de production d'usines intégrées, c'est-à-dire se fournir, collecter ses propres, à la fois peaux de moutons, mais de l'amont à l'aval, et faire du marché algérien un marché d'expédition numéro un mondial, en espérant que cela soit réalisable. Un commentaire une fois encore sur un tel projet ? Oui, donc nous on est engagé dans cette démarche, à travers le projet dont on a dit, on vous a parlé, et nous on a entendu cet appel, et comme on est déjà en discussion avec l'ex-entreprise, on est tout à fait disposé à recevoir ce monsieur avec plaisir, et ça va faciliter puisqu'on a toute une capitale expérience dans ce domaine, donc avec l'expérience et l'innovation qu'il est en train de faire, nous sommes disposés à le recevoir quand il veut. M. Ben Youssef, un petit commentaire avant de parler de l'info de la semaine. Je pense que ses intentions sont... C'est un investissement, on va dire, unique. Bien sûr, il sera bénéfique pour l'économie nationale, il sera bénéfique pour la création d'emplois, la valorisation de ce qui est rejeté à 3 millions de têtes. Il avait dit dans son intervention, en disant que le marché algérien, l'Algérie, c'est un pays quand même... Parce qu'il a raison, parce qu'il va créer de la valeur ajoutée, parce que les charges... On est un pays compétitif. Incitatif. Parce que si on prend un petit exemple, la moyenne salariale d'un Algérien, c'est 200 euros. Donc, il est compétitif. Donc, il ne peut être que compétitif. Oui, il y a des avantages. Voilà, il y a des avantages sociaux. D'où le choix d'investir. Alors, le deuxième angle de notre émission tourne autour de l'annonce du ministre de l'industrie pharmaceutique, de l'industrie de l'industrie pharmaceutique, M. Ali Raoult, cette semaine, et de parler de restructuration. Est-ce qu'elle est nécessaire ? Et dans quel objectif ? Et dans quel but ? Que faut-il restructurer, à votre avis, M. Ben Youssef, secrétaire général de la Fédération Textile et Cuir et Habillement ? Déjà, pour restructurer un secteur... On restructure lorsque c'est déstructuré. Lorsque c'est déstructuré. Non, la question qu'on doit se poser, c'est déjà, pourquoi penser à restructuré ? Donc, moi, je l'ai entendu. Il avait dit des choses intéressantes, voilà, par rapport au... Moi, aujourd'hui, ce qui est demandé, c'est pas restructuré pour restructurer. Aujourd'hui, il y a un code du commerce. Il faut restructurer ? Oui, bien évidemment. Il faut restructurer. Déjà, il faut qu'on applique le code du commerce. Parce qu'une entreprise publique, qui a un conseil d'administration, qui est civilement et pénalement responsable, déjà que de gestion. Alors, on prend l'exemple de l'investissement. Pour quelqu'un, il vient investir. Logiquement, c'est l'entreprise qui le prend en charge. Alors, nous, vous avez l'entreprise, vous avez le groupe, vous avez le ministère, juste après le CPE. Alors, hop, ça redescend. Donc, ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps. Et l'investisseur, il est lassé, il repartira. Qu'est-ce qu'il faut restructurer ? A votre avis ? On n'a pas restructuré. On applique la réglementation. On applique le code du commerce. L'entreprise, si on désigne un conseil d'administration qui est désigné par les actionnaires, par les propriétaires, donc les propriétaires ont droit de regard. Donc, à partir de là, on laisse. Ça veut dire, il ne faut pas considérer l'entreprise comme le chef d'entreprise, comme un commis de l'État. Non. Il faut y aller vers le management, vers la création. Ça veut dire, avec des objectifs bien précis. Il est là, il est nommé PDG. Il doit avoir un objectif, un résultat. À la fin de l'année, on fait le bilan. Nous, non. Nous, c'est à la merci des Indes, à Sable, je ne sais pas. C'est comme si on est là, on ne gère pas une autre mise économique. Une autre mise économique, pour l'Algérie, on doit prendre des exemples. Nous avons nos voisins. On est au bord de la Méditerranée. Nous avons les pays européens. On prend leur exemple, c'est tout. Pour aller de l'avant. Quels sont les points faibles, aujourd'hui, du secteur public, du textile et cuir ? Déjà, le plus gros problème, c'est la dépénalisation de l'art de gestion. Nous avons ça, c'est un problème qui tout le temps revient à la charge. Nous avons les prorogatifs. Ça veut dire, on doit faire assumer à une entreprise, à un conseil d'administration, à un président directeur du conseil, on doit leur faire assumer leurs responsabilités par rapport à une rentabilité, par rapport à une compétitivité, par rapport à une valeur ajoutée. C'est objectif et résultat. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Encore des points faibles. Incitez-nous quelques-uns. Déjà, c'est de gros problèmes. Ça veut dire, si on arrive... Sur les plans de développement, le financement de ces entreprises... Oui, j'arrive, j'arrive. Les plans d'assainissement... Les pouvoirs publics ont mis, par exemple, dans le secteur du textile, 2 milliards de dollars pour le plan de développement en 2012-2013. De tout le secteur public. De tout le secteur public. Donc, les 2 milliards de dollars, c'est une décision sage, bien, pour être... Pour quelle rentabilité ? Oui, oui, on peut faire le bilan. On peut faire le bilan. Ça veut dire, pour aller de l'avant. Aujourd'hui, on a eu des problèmes. Par exemple, les problèmes par rapport aux banques. Par rapport au remboursement des frais, au remboursement du CLT. Ça veut dire le remboursement des crédits d'investissement. Alors que l'investissement, comme il avait annoncé tout à l'heure, à ce jour, on n'a pas encore concrétisé à 100%. Et on est en train de rembourser l'investissement. Donc, ce qui est demandé aux banques, chose qui a été faite récemment, chose que nous avons saluée, la banque, qui est Mekoulou Mouchet, et on a réussi à avoir le différé de 5 à 7 ans. Chose qui est très intéressante, parce que ça va permettre à l'entreprise de voir le retour de l'investissement, de toucher au retour de l'investissement. Monsieur Bencoura, 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 voilà, de G-Texte, restructuré, vous êtes concerné, G-Texte fait partie des groupes industriels publics de textiles écrits. Est-ce que vous avez, vous pensez qu'il y a besoin de cette restructuration ? La restructuration... Dans quel sens elle doit aller ? La restructuration pour une entreprise, c'est un travail pratiquement, j'allais dire, au quotidien, avec un plan qui doit être revu pratiquement chaque année. Qu'est-ce qu'on restructure également ? On restructure la gouvernance, on restructure l'optimisation des process, on restructure la formation, la formation, une meilleure visibilité par rapport au marché, une meilleure visibilité par rapport aux produits qu'on va offrir au marché. Ça, c'est la restructuration interne à l'entreprise. Mais quand il s'agit d'une restructuration d'un secteur public marchand, ça peut être une fusion entre filiales... Ça aussi. Par exemple, dans G-Texte, elle a hérité dans plusieurs restructurations, etc. actuellement. Donc aussi, il faut toujours penser à restructurer les filiales, c'est-à-dire, ou bien en faisant des fusions entre... Optimiser, optimiser... Tout à fait. C'est pour optimiser que ce soit les outils de production en termes de synergie, en termes de complémentarité et en termes de gouvernance, c'est-à-dire les managers, en termes de managers, des fois, par rapport à une situation de marché, une situation de veille stratégique, par rapport à des concurrents, etc., on est obligé peut-être d'éclater certaines entreprises. Une autre partie, on veut plutôt les fusionner. Et donc, dans toute cette démarche-là, il y a tout le temps, normalement, au bout d'une année, deux ans, trois ans, il faut qu'il y ait, on l'appelle plan de développement, bien sûr, mais en vérité, à l'intérieur, il y a tout un plan de restructuration qui fait régulièrement... Est-ce que j'ai... Au sein de GTEX, il y a un besoin de restructuration au niveau... Mais bien sûr. ...de l'organisation même des différentes entreprises ? Tout à fait. Tout à fait. Il y a un plan de besoin de restructuration, je l'ai dit, parce que le point qu'on a identifié pratiquement, sont les process, l'optimisation du process pour améliorer la qualité, améliorer la productivité, la formation en termes de gestion, la gamme de produits, c'est-à-dire la qualité, on doit améliorer la qualité pour qu'elle s'adapte et on doit être beaucoup plus réactif, sortir régulièrement plus de gamme. Nous, actuellement, on se restructure parce que GTEX n'a pas une part de marché très grande dans le grand public, par exemple. Donc, on s'est restructuré et l'objectif, par exemple, cette année, il est de 10% au grand public parce qu'on a l'institutionnel et on espère que dans les années à venir, on va augmenter cette part par rapport à tout ce travail qu'on est en train de faire. Deux questions pour terminer cette émission. La première, c'est comment est-ce qu'on vit du côté du secteur public marchand la concurrence ? Qui sont les marchés concurrents de l'importation en Algérie ? Le marché asiatique dans le secteur du textile, le marché turc dans le secteur du textile, dans l'importation, qui sont les plus grands concurrents sur le marché ? Vous avez cité les deux, donc c'est vrai, c'est les deux concurrents. Mais aujourd'hui, la question qui se pose, Abdel, il avait dit tout à l'heure que nous avons un réseau commercial. Donc, c'est vrai que tout ce qui est marché public, on est là, on répond à la demande. Tout ce qui est réseau commercial, il y a des perspectives, il y a de bonnes perspectives pour que les réseaux commerciaux s'attaquent au grand public. Mais la problématique aujourd'hui, parce que je reviens sur le textile, la problématique qui se pose aujourd'hui, c'est la matière première. Merci beaucoup pour cette... C'est la matière... C'était la question que je voulais vous poser. Voilà, c'est la matière première. On ne peut pas parler d'un grand public, on ne peut pas parler d'une chemise, d'un costume, sans parler de la dépendance que nous avons à l'égard des importations de matière. Aujourd'hui... Qu'est-ce que nous avons comme disponibilité non utilisée en matière première pour le textile ? Non, nous avons la capacité... Nous avons la capacité... Inexploité. Parce que nous avons et le coton et nous avons tout ce qui est dérivé, la fibre synthétique. Voilà, la fibre synthétique et le coton. Nous sommes un pays pétroli. Mais nous sommes dépendants de ces matières. Nous sommes un pays pétroli. Et on est en train d'importer la fibre synthétique. Nous sommes un pays qui, comme je le dis souvent, est le coton. Et on n'arrive pas à cultiver le coton. Ça, c'est... Pour moi, c'est une honte. J'ai un document qui est là. En 1865, l'Algérie cultivait du coton. Est-ce qu'il est normal qu'en 2024, on est en train d'importer le coton ? C'est la raison pour laquelle que nous, à la Fédération, nous n'avons pas cessé d'alerter les pouvoirs publics pour dire la culture du coton, elle est réalisable et elle est facile à mettre en place. La fibre synthétique, c'est aussi... C'est la même chose parce que nous sommes un pays pétrolier. On avait dit les recommandations des assises. Nous avons parlé de la culture du coton et nous avons parlé de la fibre synthétique aussi. Donc, c'est deux propositions... Ce sont des industries qui doivent naître. Le ministère d'Industrie, la Petrochimie, l'Agriculture. Il doit y avoir une synergie entre les ministères. Est-ce qu'il y a des projets que vous inscrivez ? À ma connaissance, il y a une petite ferme pilote qui est en train de pousser de faire le coton mais on n'est pas sorti de l'auberge. Est-ce que justement un complexe intégré tel qu'il a été cité par le futur opérateur, c'est aussi G-Tex, les entreprises d'aller chercher, d'aller produire, faire produire la matière première ? Nous, pour le côté synthétique, on a des productions, que ce soit dans le tissu ou bien le cuir. Donc, on a des productions qui ne sont pas énormes. Mais dans le cadre du plan de développement... Matière première, matière première, on parle de la fibre synthétique et du coton. Oui, c'est la fibre. Vous importez. On importe pratiquement pour tout ce qui est tissu, donc on importe la quasi-majorité de... Une dernière question, quel est... Alors, le secteur du textile et cuir, quel est... C'est un domaine, à votre avis, qui est stratégique et qu'il faut produire sa matière première et son textile. En quoi ce secteur est-il aujourd'hui stratégique, M. Ben Youssef de la Fédération, sur le plan à la fois... Il est stratégique parce que lorsque vous avez des régions désenclavées comme Tismesit, des régions où il n'y a pas d'huile, la seule industrie qui est présente, c'est le secteur textile. Oui. D'accord ? Parce que déjà, un, c'est un secteur reconnu mondialement qui est pourvoyé d'emploi. Oui. C'est un secteur qui est pourvoyé d'emploi. En plus, il peut participer facilement... C'est un secteur séculaire traditionnel. Traditionnel, voilà. Il a fait le tissage... Il peut faire beaucoup de choses parce que je reviens sur... En courir, on discutait des PME. Parce qu'il faut qu'il y ait cette synergie, cette relation entre les ministères pour qu'il y ait... Parce que le secteur, aujourd'hui, on parle de la sous-traitance, on parle des start-up, on parle de beaucoup de choses, alors que le secteur peut ouvrir des portes vraiment très intéressantes pour la création de l'emploi, pour beaucoup de choses. Et aujourd'hui, ce qui est important, ce qui est demandé pour que le taux d'intégration soit très élevé, on va dire production nationale, on va dire 100% algérien, c'est la culture du coton, la fibre synthétique et, bien évidemment, les produits chimiques. Oui, nous avons des capacités, nous avons des compétences où ils peuvent développer des produits chimiques qu'on est en train d'importer. Monsieur, la dernière réelle question, qu'est-ce que nous a apporté les partenariats et l'investissement étranger ? Nous, on a un partenariat avec Taïal, donc en termes... Il y a une valeur ajoutée, Il y a toute une valeur ajoutée en termes de formation. Est-ce qu'elle est chiffrable ? On produit ? Oui, tout ce qui est l'apport technologique, le savoir-faire, l'optimisation des process, tout ça, il a été valorisé en termes de formation et donc on espère que dans les années à venir, on est en train de mettre en place tout un programme pour améliorer donc tous nos systèmes de production, que ce soit en termes de process, que ce soit en termes de management et de formation des opérateurs. Un dernier mot, Monsieur Ben Youssef de la Fédération, un exemple de réussite, le partenariat, par exemple, est-ce qu'il nous apporte tout ce qu'on n'a pas réussi peut-être à faire ? Peut-être qu'on n'a pas su, on n'a pas su profiter des conjonctures, des conjonctures parce qu'à un certain moment, le secteur a vécu quand même des restructurations alarmantes, pertes d'emploi, pertes de désune. Aujourd'hui, il y a une reprise depuis 2012, à ce jour, quand même, il y a une reprise, surtout ces deux, trois dernières années, quand même, il y a une reprise, il y a une reprise. Mais la reprise ne peut être et en est effectif et efficace et elle prendra, ça veut dire, on mettra le secteur sur de bonheur, ça veut dire, il faut qu'il y ait des décisions politiques en disant que tu es du coton, faire fibres authentiques et le... Voilà. Merci beaucoup, M. Benkouar Azdin de GTEX, M. Ben Youssef Zeneti SG, secrétaire général Fédération nationale des travailleurs textiles du cuirier de l'habillement. Zoubir Shaboub était absent, malheureusement, M. Ibrahim El-Chiboua du SQF Holding. Et puis, je vous laisse l'opportunité de dire ça haïd koum à tous les Algériens. Voilà, donc je profite de cette occasion pour dire ça haïd koum à tous les Algériens et particulièrement travailleurs et travailleurs du secteur du textile. On donne à l'occasion donc ça haïd comme tout le monde et je demande à tout le monde de se mobiliser pour avoir une pôle la plus saine possible pour pouvoir la récupérer. Et comme on va le barque, inshallah ou l'amid. Merci.